Générique Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Un Jour en événement. Nous sommes le vendredi 4 novembre 2022 et depuis ce matin, des enfants de 0 à 5 ans sont vaccinés contre la poliomyélite. C'est-ci dans le cadre du troisième tour de la campagne de riposte contre cette maladie paralysante. Ces 42 districts de santé concernés repartis dans quatre régions que sont l'est, l'extrême nord, le littoral et l'ouest. Dans le littoral, la cérémonie de lancement officiel tenue à l'école publique de New Bell, Bamileke, vient de s'achever. James Lancy, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les Camerounais. Alors vous revenez de cette cérémonie. Un bref compte rendu, combien d'enfants ont reçu leur goutte de vaccin ce matin et quelles sont les autorités qui étaient en place ? Oui, la cérémonie a été présidée des mains de maître par M. le secrétaire général, représentant personnel du gouverneur de la région du littoral, qui avait à sa suite le coordonnateur région-afrique de l'IMEP, c'est l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, et bien d'autres partenaires, notamment ceux de l'OMS et l'UNICEF, les superviseurs centraux venus du ministère de la Santé et toute l'équipe de la délégation régionale. Il faut dire que si on veut évaluer le nombre d'enfants vaccinés dans cette école, compte tenu de l'effectif, c'est pratiquement 200 enfants qui ont été vaccinés. Et c'est peut-être que, comme vous l'avez si bien dit, le lancement, parce qu'après le lancement à l'école, les équipes ont continué en porte-à-porte dans les ménages. Alors James Lancy, que faut-il savoir sur la poliomyélite aujourd'hui ? Alors, la poliomyélite, c'est une maladie infectieuse causée par un virus qu'on appelle le poliovirus sauvage. Il se transmet principalement par une insuffisance d'hygiène, que ce soit par le contact avec les selles souillées, ou même par la consommation de l'eau ou des aliments qui contiennent le poliovirus. Et lorsque vous attrapez cette maladie, elle peut passer inaperçue. La personne fera peut-être les fiefs, les vomissements, mais dans une autre franche de cas, la personne atteinte sera paralysée. Et c'est ça qui fait la dangerosité de cette maladie, parce que quand la paralysie survient, elle est irréversible. Alors James Lancy, je rappelle à notre spectateur que vous êtes le point focal épidémiologique, vous êtes le point focal régional de surveillance épidémiologique dans la région du littoral. Alors pourquoi on vaccine encore au Cameroun contre la poliomélite alors qu'il y a quelques temps, on a déclaré le Cameroun un pays libre, pays free de polio? Effectivement, c'était par la commission régionale de certification d'éradication de la poliomélite en Afrique. Et le Cameroun, d'ailleurs, n'était pas le seul pays qui avait été déclaré libre de poliovirus. Il faut comprendre que le vaccin a un effet préventif. C'était grâce à la vaccination qu'on a atteint ce statut-là. Il faut maintenir ce statut. Donc on va continuer de vacciner parce que ce statut, quoi qu'il ait été atteint, premièrement, il faut d'abord maintenir ce statut. C'est un peu comme si vous vous êtes lavé ou vous êtes propre et vous vous dites que, OK, comme je suis propre demain, je ne dois plus continuer à me laver. L'autre raison, c'est que le poliovirus continue quand même, malgré tout, de circuler à l'échelle mondiale et même africaine. On a quelques pays en Afrique dont certains partagent la frontière avec le Cameroun dont on a eu à déclarer les cas de poliovirus. Et ici même, dans le pays, depuis 2020, il y a 16 cas de poliovirus dérivés qui ont été notifiés, donc deux dans la région du littoral. Donc c'est fort de tout cela parce qu'il faut d'abord maintenir le statut acquis, donc il faut continuer à protéger les enfants. Et la menace demeure encore permanente compte tenu des cas qui ont été détectés dans les pays environnants, comme je l'ai dit, du fait aussi même de la faible couverture vaccinale. Alors vu que vous parlez de faible couverture vaccinale, James Lancy, nous sommes quand même au troisième tour. Avant, c'est pour dire qu'il y a eu deux tours, il y a eu le premier et le deuxième tour. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pourquoi un troisième tour ? Le troisième tour vient déjà renforcer ce qui a été fait parce que, comme je l'ai dit tantôt, la vaccination a un effet préventif. Plus on est vacciné, mieux l'enfant est protégé. Donc pour riposter à une épidémie, parce que là nous sommes en train de riposter à une épidémie, il faut au minimum deux tours. On n'a pas dit que deux tours, c'est le maximum. Il faut au minimum deux tours. Et si après les deux tours, on fait une analyse, on se rend compte qu'il y a des enfants qui n'avaient pas toujours été atteints, il faut donc toucher ces enfants. Donc ce troisième tour est un peu comme un rattrapage pour aller dans les zones où les enfants n'ont pas été vaccinés, mais également pour renforcer l'humilité même des enfants qui avaient reçu leur dose de vaccin lors des deux précédents tours. D'où l'importance pour les populations de continuer à faire vacciner ces enfants. L'une des raisons de cet autre tour, c'est qu'on a eu des personnes qui ne savaient pas en fait qu'il y avait la campagne. Ils doutaient si c'était une action gouvernementale. Et c'est pourquoi on fait ce lancement officiel, parce que le secrétaire général, au nom du gouverneur de la région électorale, qui repercute comme ça les instructions du monsieur le ministre de la Santé, est en train de donner l'onction que cette campagne est une activité gouvernementale dont les populations n'auraient pas à craindre la sécurité des vaccins qu'ils recevront. Alors déjà les deux précédents tours, on a noté la réticence des familles, des parents qui ne voudraient pas, qui ne voulaient pas que les vaccins soient administrés chez les enfants. Oui, on a eu quelques réticences, certaines ont pu être gérées. Et quelles étaient les raisons évoquées par ces parents-là ? Bon, les raisons évoquées par ces parents, ils avaient peur des effets secondaires. D'autres, comme je disais, estimaient que c'était trop de doses des vaccins. Et comme je disais aussi, il y en avait qui ne savaient pas si cette campagne-là, ce sont les mêmes vaccins qui sont utilisés à l'hôpital. C'était des individus délibérément qui offraient cette vaccination ou alors c'était les vaccins qui sont offerts, proposés par le ministère de la Santé. C'est pourquoi on a actionné, on a activé la sensibilisation pour assurer déjà les parents qu'en termes de vaccination, on ne craint pas un surdosage. Alors pour ce troisième tour, quelles sont les stratégies que vous avez adoptées pour pouvoir convaincre les parents ? Ça va se passer comment ? Il y aura déjà les stratégies pour atteindre la cible en elle-même où on va passer dans les écoles comme vous aviez vu, dans les marchés, les gares routières, les églises, les chefferies, les grands lieux de rassemblement et à domicile. Pour atteindre les parents, comme on l'a dit, depuis mardi déjà, les équipes de sensibilisation sont sur le terrain pour passer la bonne information. Rassurer les parents que ce vaccin, c'est le même vaccin qui est administré en routine. Rassurer les parents que prendre plusieurs doses ne nuit pas, il n'y a pas d'effet indésirable. Mais tout au contraire, plus l'enfant est vacciné, mieux il est protégé. Rassurer les parents qu'il s'agit d'une activité organisée par le ministère de la Santé avec les partenaires. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, certains parents étaient réticents, soit parce que l'équipe de vaccination, ils doutaient, est-ce l'équipe qui travaille à l'hôpital ou pas. Donc voilà un peu les stratégies qui ont été utilisées pour rassurer les parents. Et si néanmoins, malgré tout, ils peuvent subvenir quelques effets indésirables. Les deux précédents tours, on avait vacciné plus de 500.336 enfants. On n'avait eu que cinq effets indésirables. Vous imaginez. Et quels sont ces effets indésirables ? Ces effets indésirables, c'était, généralement, l'enfant qui avait pleuré, peut-être parce qu'il avait peur de la vaccination, quelques fièvres et vomissements. Vous imaginez, sur plus de 500.000 enfants vaccinés, on n'avait eu que cinq effets indésirables. Et ces effets indésirables ont été gérés, pris en charge par le système de santé. Alors, quels sont les objectifs escomptés pour ce troisième tour ? Les objectifs, c'est vacciner tout le monde, 100% des enfants, parce qu'il va de l'avenir de notre pays, il va de la protection, d'assurer une santé pour ses enfants. Un enfant malade, c'est le coût pour la famille, c'est l'école qui peut être manquée. Donc, il est question de vacciner 100% des enfants. Et que je le rappelle, que ce soit les enfants qui avaient déjà bénéficié de la vaccination lors des deux précédents tours, que ce soit les enfants qui n'avaient pas bénéficié. Et à côté de cette vaccination contre la polio, c'est l'occasion également de rattraper les autres vaccins que les enfants de 0 à 23 mois, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de deux ans, n'avaient pas reçu jusqu'ici. Je fais allusion, par exemple, au BCG, dont à un moment donné, il y avait eu des retus. Je fais allusion à la rougeole, dont on a été en épidémie de rougeole, et bien d'autres vaccins. Donc, ceux des enfants qui n'avaient pas reçu ces différents vaccins-là, c'est également l'occasion, à travers cette campagne, de compléter les vaccins manqués. Alors, on pourrait dire que ce troisième tour de vaccination contre la poliomyélite est en trois en un. C'est-à-dire qu'en même temps, on va vacciner contre la polio, on va vacciner également, on va rattraper contre le BCG et contre la rougeole. Nous espérons quand même que vous avez suffisamment sensibilisé les parents sur cet aspect-là. Oui, les parents ont été sensibilisés. Mais ce n'est pas seulement ces trois vaccins. J'ai juste cité à l'exemple. C'est-à-dire qu'un enfant peut-être de trois mois et demi peut se présenter. Il n'a pas pris le vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche. L'équipe de vaccination va regarder le carnet, voir le vaccin qui lui manque, et l'orienter vers la formation sanitaire. En citant le BCG et la rougeole, c'est tel qu'un exemple parmi les dizaines de vaccins. Le vaccin contre la polio sera administré à tout le monde, que vous soyez à jour ou pas à jour de vos vaccins. Maintenant, les autres vaccins, ce sera en fonction de ceux que vous n'avez pas encore reçus. Si vous n'avez pas encore reçu un vaccin, on va le compléter. Alors, on précise que pour cette campagne de vaccination contre la polio au milieu, les cibles sont des enfants de zéro à cinq ans. À cinq ans, effectivement. Voilà. James Lomsi, nous nous acheminons vers la fin de cette interview. Je rappelle que ceci est en raison du lancement ce matin officiel dans quatre régions du Cameroun du troisième tour de vaccination contre la poliomyélite. Bien que le Cameroun soit pays et fris, pays libre de polio, il faut toujours vacciner pour garder ce statut, vous l'avez dit, James Lomsi. Merci. Et vivement, donc, les parents accueillent les équipes de vaccination, qu'elles laissent vacciner leurs enfants de zéro à cinq ans. Aujourd'hui, c'est un jour de classe. Demain, les équipes vont se poursuivre en communauté. Et dimanche, déjà même dès demain, dans les lieux de prière. Également, que ce soit dans les lieux de prière, les églises et mosquées, que ces différents leaders religieux acceptent les équipes de vaccination. Et il faut rappeler que cette campagne qui a démarré ce 4 novembre va s'achever dimanche, 6 novembre. C'est quand même trois jours de vaccination intense pour ces enfants-là, pour les mettre à l'abri de la poliomyélite. Merci, James Lomsi, d'être passé. Je rappelle que vous êtes le point focal régional de surveillance épidémiologique à la région du littoral, notamment à la délégation régionale de la santé pour le littoral. Merci. Et bon retour sur le terrain. Je vous ai sorti sur le terrain pour venir sensibiliser sur ce plateau. Vous avez encore sur vous votre t-shirt de sensibilisation. Vous repartez sur le terrain pour pouvoir vacciner un nombre important, pouvoir coordonner les activités des vaccinations qui se poursuivent. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. C'est ici que s'achève cette autre édition de Un jour, un événement. Je vous retrouve lundi avec un nouveau numéro. À Dorette du Côté-Léaoundé pour la suite de Nous Chez Vous. Flore des Fofotsos pour ce bel échange parlant de la polio virus de type 2, le Cameroun vaccine dont on propose aux parents d'accueillir tout le personnel de santé dans vos différents domiciles. Si jamais ils passent pour les différentes vaccinations, ouvrez-leur simplement la porte. Et merci pour ces belles informations. On espère que Douala se porte super bien. En tout cas, à Yaoundé, il y a beaucoup, beaucoup de soleil. Le soleil, on offrira également à M. Pascal Foudion. M. Pascal Foudion. Merci.